Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Eyalichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Sous-titrage ST' 501 Mélina, bonsoir. Les Ukrainiens, on l'apprend, qualifient ce cessez-le-feu russe d'hypocrisie. Tout à fait Stéphanie. La première réaction qui nous est parvenue vient de Mikhailo Podoliak, le conseiller spécial à la présidence de Volodymyr Zelensky, qui s'est fendu d'un tweet à cette annonce. Je le cite. Premièrement, l'Ukraine n'attaque pas un territoire étranger et ne tue pas de civils comme la Fédération de Russie le fait. Et deuxièmement, la Fédération de Russie doit quitter les territoires occupés. Et seulement à ce moment-là, nous pourrons parler d'un cessez-le-feu temporaire. Et c'est là qu'il a prononcé cette phrase. Gardez l'hypocrisie pour vous, une hypocrisie. Car effectivement, pour les Ukrainiens, hors de question de pouvoir accepter un cessez-le-feu temporaire tant que les Russes seront toujours sur leur territoire. Vous l'avez dit en propos introductif, il s'agit d'une demande du patriarche de l'église orthodoxe de Moscou, Kyril, qui a demandé expressément à Vladimir Poutine, comme Erdogan l'avait fait dans l'après-midi, de lancer ce cessez-le-feu temporaire unilatéral. Sauf que voilà, ce patriarche Kyril, il est très critiqué en Ukraine, très proche de Vladimir Poutine. Il soutient la guerre menée par le chef du Kremlin. Et donc ici, l'un des symboles les plus importants pour montrer à quel point les Ukrainiens veulent justement s'éloigner de cette église orthodoxe russe, c'est que cette année, pour la première fois, l'église orthodoxe ukrainienne a proposé aux Ukrainiens de choisir de fêter Noël, soit le 7 janvier, comme ce que font les Russes, ou soit le 25 décembre. Et l'immense majorité de la population, au travers d'un vote fictif, un vote en ligne notamment, a voté pour une écrasante majorité pour le fêter le 25 décembre. Alors, pour tous les Ukrainiens avec qui nous avons pu échanger, il s'agit non seulement d'une hypocrisie, mais aussi d'une énième provocation. Ils disent que cela permet à Vladimir Poutine de passer pour un bon samaritain, en quelque sorte, de faire croire que c'est lui qui est de bonne volonté, alors que c'est lui qui a envahi le territoire ukrainien. Et donc, pour tous les habitants, pas de cesser le feu tant que la Russie sera sur leur territoire et tant que les soldats russes n'auront pas quitté les territoires occupés et tant que même la Russie n'aura pas quitté la Crimée annexée en 2014. Est-ce qu'il y aura la discussion de paix entre la Russie et l'Ukraine ? Le 4 janvier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué la discussion pour la paix avec la Russie, mettant en avant dix conditions dans l'intégrité territoriale de l'Ukraine, le retrait complet des troupes russes du territoire et la pleine garantie de la justice. Retournons la correspondante de la RT pour des précisions. Ukraine, série coopération énergétique, voici les sujets principaux de la conversation téléphonique entre les deux présidents. Du côté du Kremlin, on a surtout mis l'accent sur la coopération bilatérale dans le domaine du commerce et de l'énergie. L'Ukraine et la série ont été également à l'ordre du jour. Je vous propose d'écouter. La situation concernant l'Ukraine a été examinée. Le président russe a souligné que les pays occidentaux jouaient un rôle destructeur dopant le régime de Kiev avec des armes et de l'équipement militaire, lui fournissant également des informations opérationnelles et la désignation de cibles. Après que Recep Tayyip Erdogan a signalé la disponibilité de la Turquie pour agir en tant que médiateur dans un règlement politique du conflit, Vladimir Poutine a réaffirmé que la Russie restait ouverte à un dialogue sérieux à condition que les autorités de Kiev remplissent les exigences bien connues et maintes fois exprimées et tiennent compte des nouvelles réalités territoriales. En croire l'agence de presse turque, un adolou, Recep Tayyip Erdogan, a notamment informé son homologue russe de sa volonté de définir au plus vite une feuille de route pour la création du hub gazier régional en Turquie. Il s'est également félicité du rôle de la Turquie en tant que médiateur dans le conflit russe-ukrainien, en particulier dans la création du corridor céréalier et dans le protocole d'échange des prisonniers. Écoutez. Le président turc s'est prononcé en faveur d'un cessez-le-feu rapide en Ukraine et du règlement de la crise par des moyens pacifiques. Pour Recep Tayyip Erdogan, il est nécessaire que les dirigeants syriens prennent des mesures politiques pour normaliser les relations avec la Syrie. Depuis le début de l'opération militaire en Ukraine, Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu avec Vladimir Poutine 15 fois. Le président russe a appelé son homologue turc pour la dernière fois le 11 décembre pour discuter de l'élargissement de la coopération bilatérale et plus spécifiquement de la création d'un hub gazier régional en Turquie. Les deux dirigeants ont évoqué les accords d'Istanbul sur l'exportation de céréales ukrainiennes depuis les portes de la mer Noire. Après cela, le président turc Erdogan a appelé son homologue ukrainien pour évoquer avec lui le fonctionnement des corridors céréaliers. Nous restons toujours dans la guerre en Ukraine. Il les a extraits des prisons russes pour les envoyer en Ukraine. Il leur offre aujourd'hui la liberté. Evgeny Prijovin, le chef du groupe paramilitaire Wagner, est apparu dans une vidéo au milieu des deux détenus partis combattre durant six mois sur le front ukrainien. Voici un reportage assigné Euronews. Il les a extraits des prisons russes pour les envoyer en Ukraine et leur offre aujourd'hui la liberté. Evgeny Prijovin, le chef du groupe paramilitaire Wagner, est apparu dans une vidéo au milieu de détenus partis combattre durant six mois sur le front ukrainien. Des hommes qu'il qualifie de héros et qui ont mérité désormais, selon lui, la liberté. Vous avez travaillé jusqu'à la fin de votre contrat. Vous avez travaillé honorablement, avec dignité, leur explique-t-il. A ces prisonniers qui avaient grossi les rangs des troupes russes, ils donnent quelques conseils maintenant qu'ils retrouvent la liberté. Ne buvez pas trop, ne vous droguez pas, ne violez pas les femmes, ne vous attirez pas d'ennuis. La police doit vous traiter avec respect. Réputés pour leur brutalité, les mercenaires du groupe Wagner œuvrent notamment dans la bataille très meurtrière de Barhmout. Personnage sulfureux, Evgeny Prijovin, lui-même un ancien repris de justice devenu homme d'affaires, est un proche de Vladimir Poutine. Direction le Maroc, Joseph Borrell au Maroc. La visite intervient alors que le royaume chrétien est éclaboussé dans une affaire de corruption au Parlement européen. Voici un reportage signé Africa News. Le chef de la diplomatie européenne est arrivé jeudi à Rabat alors que le Maroc est accusé d'avoir rémunéré des zéros députés pour faire valoir ses intérêts au Parlement européen. Le Maroc condamne une attaque visant à saper son partenariat avec l'UE. Ce partenariat fait face aussi à des attaques dans des institutions européennes et notamment au sein du Parlement à travers des questions dont le Maroc est l'objet et qui sont orientés, qui sont l'objet, qui sont le résultat de calculs et d'une volonté de nuire à ce partenariat. Mais Joseph Borrell a averti qu'il n'y aurait pas d'impunité pour la corruption. Il attend la coopération des différentes parties dans l'enquête. Avant de clore cette page internationale, l'élection « L'État hébreu », l'Israël intensifie ses efforts diplomatiques avant la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit discuter jeudi de la visite du ministre de la Sécurité nationale Itamar Benjivir sur le mont du Temple à Jérusalem. Voici un reportage assigné I24 News. Les Émirats arabes unis se disent prêts à calmer la situation. C'est ce qu'a appris en exclusivité à I24 News. À l'approche de la réunion des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se tenir ce jeudi à New York, Israël cherche des soutiens. Conséquence directe de la visite d'Itamar Benjivir sur le mont du Temple et ce planète des mosquées. Ce mercredi, Amir Hayek, l'ambassadeur d'Israël à Abu Dhabi, s'est entretenu au téléphone avec la ministre d'Etat des Émirats arabes unis pour la coopération internationale. En réponse, la ministre émirati a fait part de sa volonté de calmer la situation. Les Émirats arabes unis jouent sur les deux tableaux en tant que médiateurs mais aussi en tant que représentants de la Ligue arabe au Conseil de sécurité de l'ONU. Abu Dhabi a notamment souhaité cette réunion. Objectif de la rencontre selon les termes du communiqué du Conseil de sécurité, débattre de la situation au Moyen-Orient et notamment de la question palestinienne. Pour l'ambassadeur palestinien à l'ONU, pas de doute, Itamar Benjivir a violé le statu quo en se rendant sur le mont du Temple mardi matin. Des mesures doivent être prises contre Israël selon lui. Nous ne nous contenterons pas des belles déclarations qui seront prononcées au Conseil de sécurité. Nous voulons qu'elles soient mises en œuvre de manière concrète. Nous voulons que ce comportement ne se répète pas avec la mosquée Al-Aqsa et Al-Kharam Ha-Sharif et nous voulons une garantie d'honorer et de respecter le statu quo historique dans les actes et pas seulement dans les mots. La Jordanie qui administre ce lieu sans soutient elle aussi la réunion du Conseil de sécurité. Amand s'engage à faire respecter le statu quo par Israël. La Jordanie assume sa responsabilité. Sa Majesté, le roi Abdallah est le gardien des lieux saints islamiques et chrétiens et Israël s'est engagée à respecter le statu quo historique et juridique et à respecter les lois internationales et ses obligations en vertu du droit international. Une réunion qui pourrait blâmer une nouvelle fois Israël aux Nations Unies alors que selon un rapport de Yoann Watch, 2022 a été l'année où l'État hébreu a été le pays le plus condamné à l'ONU avec 15 mesures anti-israéliennes contre 13 pour le reste des pays du monde. C'est le terminus de la page internationale au Grand Journal du 14h. Merci de l'avoir suivi. La production comme d'Abbé Signet Prod, réalisation en télé. Bel top pour le compte de la radio évangélique Osana. Sound.fm à Jacques Mael pour présenter cette page internationale. Valerlic Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Encore un après-midi sans soleil dans la capitale des grandes universités du monde. Boston, Massachusetts. Température pour ce jour-là, Boston, 42 degrés Fahrenheit, 6 degrés Celsius. Jacques Mael, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana. Sound.fm à Jacques Mael. Passez un excellent jeudi. Bonsoir à Rubens. C'était la page internationale avec Erich Dorelas. Sous-titrage Société Radio-Canada